Nous avons parlé de la polarisation des diodes et de leur fonctionnement. Aujourd'hui nous allons voir l'utilisation des diodes. Donc voilà un type de diodes. Ce sont des diodes de redressement, utilisés pour le redressement. Il y a un autre type de diodes d'utilisation spécifique, c'est la diode Zener. Voilà, une diode Zener. Vous voyez, il a une couleur différente de celle utilisée en redressement. Il y a ce qu'on appelle les diodes électroluminescentes, les LED. Donc voilà, deux diodes LED. Diode LED Light Emitting Diode, en anglais, en français, des diodes électroluminescentes. Donc, une de couleur verte et l'autre de couleur rouge. Il existe des diodes de couleur jaune, bleue, etc. Donc voilà un autre type de diodes. Ce sont les diodes infrarouges. Soit qu'ils émettent de l'infrarouge, soit qu'ils le reçoivent. Donc nous allons commencer par étudier les diodes électroluminescentes. Nous allons voir leurs principes de fonctionnement et comment les choisir dans un montage électronique. Aujourd'hui, nous allons voir autre type de diodes d'usage particulier. En plus de la diode de redressement d'usage régulier que nous avons vu dans les vidéos précédentes, il existe d'autres types de diodes utilisés à des fins spécifiques, comme la diode DNR, la diode varacteur, la diode électroluminescentes LED et la photodiode. Nous allons commencer par la diode électroluminescentes LED. 1. Diode électroluminescentes LED Lorsque la diode électroluminescentes est polarisée ou directe, il émet une lumière visible. A. Symbole de la diode électroluminescentes. Donc le symbole de la diode est représenté sur le schéma. Il y a deux flèches qui indiquent que l'émission de la lumière se fait vers l'extérieur, de la diode vers l'extérieur. Comme ce qu'on a vu dans les cours précédents, voici la nôtre, voici la cathode. Elle ressemble à ce qu'on a vu sur les diodes, sauf qu'il émet de la lumière. Bien sûr, lorsqu'elle est polarisée en direct. Lorsqu'elle est polarisée en inverse, elle se comporte comme la diode ordinaire qu'on a vu dans les cours précédents. Montage. Donc nous allons voir dans ce montage comment utiliser la diode dans un circuit électronique. Donc le montage ressemble à ce qu'on a vu pour la diode de redressement. Donc il y a un générateur de tension, une résistance de protection pour limiter le courant, supportée par la diode. Comme vous voyez sur le schéma, la diode électroluminescente LED est polarisée en direct. La nôtre va vers le plus et la cathode va vers le moins. Donc la tension de la nôtre est supérieure à la tension de la cathode. Donc la diode est polarisée en direct. Nous avons dit que lorsque la diode est polarisée en direct, elle émet de la lumière, de la lumière visible. La quantité de lumière émise dépend du courant I. Donc nous allons voir la caractéristique courant-lumière émise. C, caractéristique courant-lumière émise. Donc voilà la caractéristique de la lumière émise en fonction du courant traversant la diode. Comme vous voyez ici sur le graphite, la lumière émise est proportionnelle à l'intensité du courant qui traverse la diode, puisque la relation entre les deux, c'est une droite. Donc la lumière émise en milliwatt et le courant traversant la diode électroluminescente LED en milliampères. Donc comme nous avons dit, la cour montre que la quantité de lumière émise est directement proportionnelle au courant de la diode I. Donc on peut se demander à quoi sert une diode LED. Donc les LED sont couramment utilisés comme témoins lumineux et d'affichage sur des appareils et des instruments de mesure. Et ils sont aussi utilisés comme afficheurs. Exemple d'afficheur 7Segmo. Maintenant, nous allons voir comment calculer la tension et le courant du LED. E, tension et courant du LED. On reprend le montage de tout à l'heure. Donc là, la diode est polarisée en direct. Comme nous avons dit, l'anode va vers le plus et la cathode va vers le moins. Donc la diode est traversée par un courant I et à ses bordes, il existe une tension I. C'est la tension entre l'anode et la cathode. Et il y met de la lumière visible. Donc au bord de la résistance, il y a une chute de tension Ri opposée au sens du courant. Ri est en opposition avec I, loi d'an. La tension entre un anode, 14ci, et la tension au bord du générateur, E. Donc en appliquant toujours la loi de May, nous avons E moins Ri moins I est égal à 0. Donc I est égal à E moins U sur R. U est égal à V1K, c'est la tension au bord de la diode. Il est donné par le constructeur. Dans notre exemple, nous allons prendre V1K, qui est égal à 1,5. Nous avons V1K, qui est égal à I, qui est égal à 1,5 volts. Si E égale à 4,5 volts, et R égale à 1 kilo ohm, le courant I est égal à 4,5 moins 1,5 divisé par 1 fois 10 puissance 3. 1 kilo ohm, c'est égal à 1000 ohm. Donc on va multiplier par 10 puissance 3. Donc c'est égal à 3 milliampères. Maintenant, on vous demande de calculer la résistance R permettant de limiter le courant dans la diode à 50 milliampères. Nous avons dit que I est égal à E moins U divisé par R. Ou R est égal à E moins U divisé par I. Application numérique. R est égal à 4,5 moins 1,5 divisé par 50 milliampères. milliampères, mais l'I c'est 10 puissance moins 3. Donc tout calcul fait, on trouve 0,06 multiplié par 10 puissance 3 ohm. Donc R c'est égal à 0,06 fois 10 puissance 3, c'est 60 ohm. Donc voilà notre résistance de protection. Maintenant qu'on a vu le fonctionnement du LED, nous allons réaliser le montage suivant. Donc nous avons notre alimentation, la résistance de protection que nous avons calculée et nous avons notre diode électroluminescente LED. Nous allons choisir une LED rouge. Nous avons calculé la résistance R. Nous avons dit que la résistance R sert à protéger la diode, c'est-à-dire à limiter le courant dans le circuit. Donc réalisons son montage. Donc nous allons faire le montage sur la plaque AIC. Donc nous avons notre diode électroluminescente. Nous avons dit que nous allons choisir une diode rouge pour identifier l'anode et la cathode. Comme vous voyez, donc la patte la plus longue c'est l'anode et l'autre c'est la cathode. Donc nous avons dit que nous allons mettre l'anode et la cathode en série. Donc voilà notre schéma. Donc de la source, du plus, voilà le plus, vers la résistance. Donc voilà ma résistance. Donc du plus du générateur vers l'entrée de la résistance. De la sortie de la résistance vers l'anode. Nous avons dit que l'anode c'est la patte la plus longue. Donc voilà. Donc j'ai branché, voilà la liaison. C'est le même point, ça qui est là. Tous ces points-là sont en liaison. Et de la cathode vers le moins. Donc je mets à zéro. Je mets sur tension. Vous voyez. La diode. Si j'augmente la tension, oui, la lumière émise augmente aussi. Donc il ne faut pas dépasser un courant d'à peu près 20 mA. On se voit à zéro. On se KNOW. On se voit.